... Malheureusement, avec le travail de notre collègue Landsbergis, nous avons un nouvel exemple de l'aveuglement de cette Assemblée sur les responsabilités dans la crise ukrainienne. Le catalogue des contre-vérités est impressionnant, et je n'en donnerai ici qu'un extrait. D'abord, la crise géorgienne de 2008, dont la responsabilité est attribuée à la Géorgie, alors qu'en 2009, le rapport de la Commission internationale indépendante dirigée par la diplomate suisse, Mme Tagli-Viani, et financée par l'Union européenne, établissait que la Géorgie était responsable du conflit. De même, il a échappé à M. Landsbergis que le rattachement de la Crimée et de Sébastopol à la Russie était l'expression démocratique d'une écrasante majorité. Je passe sur la partialité du rapport quant au non-respect des accords de Minsk. Les observateurs importiaux s'accordent à dire que des violations existent des deux côtés. Quand on lit un texte aussi peu soucieux de vérité, on ne peut que s'inquiéter de l'emprise du parti de la guerre, ici. Parti de la guerre qui piétine sans relâche tout espoir de dialogue avec la Russie. J'appelle donc les partisans de la paix en Europe et du dialogue avec la Russie à faire échec à ce texte qui est dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada